Togo et Fou, le Togo à votre portée. L'opposition existe encore au Togo. Moi, je crois que c'est une question qu'on se pose et qui ne vaut pas la peine d'être posée. La remarque aussi au Togo... Nous sommes là pour la voix des sans voix. Oui, la remarque aussi au Togo, c'est qu'on ne se pose jamais les bonnes questions. C'est ça aussi le problème. On ne se pose jamais les bonnes questions. Quelle opposition voudrez-vous qu'il puisse exister au Togo face à un régime qui remet en cause toutes les marges de liberté ? Vous savez, l'opposition togolaise peut-être est à l'image du pouvoir. Parce que c'est une opposition qui se bat dans une atmosphère où les libertés sont de jour en jour restreintes tous les jours. Et donc, c'est une opposition qui se bat face à un régime hyper militarisé et à un régime qui fait de la répression et de la brutalité son moyen de gouverner. Et donc, lorsque vous avez une opposition, un régime comme cela, une opposition qui se bat à son corps défendant, c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut reconnaître. Parce que l'opposition togolaise n'est pas comme... Bon, qu'est-ce que je vais dire ? L'opposition ghanéenne, par exemple. La sous-région, j'allais dire, ouest-africaine, connaît, je ne sais pas si c'est parce que, bon, nous avons été colonisés par les Français qui donnent ça. Mais toujours est-il que lorsque vous voyez dans la sous-région est-africaine, les pays anglophones, ces pays n'ont pas la même opposition que les pays francophones. Les pays francophones constituent une opposition, ont une opposition qui est issue de régimes hyper dictatoriaux qui ont cédé peut-être sous la pression. Parce qu'à un moment donné, tout le monde s'est dit, bon, ça suffit, quoi, les partis uniques, partis états, etc. et tout ça. Et donc, c'est difficilement qu'on a arraché la démocratie. Et les régimes n'ont jamais eu de cesse que, dans cette démocratie, entre guillemets, de restreindre au jour le jour les libertés qu'ils ont difficilement données. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons au Togo aujourd'hui, puisque vous savez que la bataille a fait que nous avons eu beaucoup d'avantages. Nous avons eu la loi sur la manifestation, puisqu'on parle des manifestations aujourd'hui qui étaient une loi, j'allais dire avant-gardiste, sur la liberté de manifester. Mais aujourd'hui, qu'est devenue cette loi-là ? Les libertés qui ont été octroyées ont petit à petit, avec la complicité d'une assemblée, qui, je dirais, est aux ordres, qui a retiré toutes les marges de liberté que conférait cette loi-là. C'est pour ça que vous parlez encore d'un recul démocratique par rapport à cette loi-là ? Tout à fait. Et il y a beaucoup la loi sur votre loi, sur la communication et autres aussi, c'est pareil. Toutes les lois qui ont, dans la lutte, qui avaient été votées à l'époque pour ouvrir les voies pour la liberté, vous avez vu que, petit à petit, le régime a tenté et a réussi à restreindre les libertés. C'est ce qui a donné ce qui s'est passé la dernière fois. Surtout qu'au même moment, dans, j'allais dire pratiquement dans les mêmes conditions, bon, le chef de l'État qui fait sa tournée dans la région maritime, la région des plateaux, lui, bon, recevait les gens et occupait la nationale numéro 1, bon, la nationale numéro 2 et 3 et autres, bon, pendant des journées et des journées. Et donc, voilà la situation. Et donc, une opposition dans un régime pareil, à la limite, ne peut être que ça. Mais, je dis que nous, au niveau de l'ANC, nous n'avons jamais été en léthargie. Quand bien même il nous est interdit, ou bien difficile, d'organiser des manifestations publiques, nous n'avons jamais été en-dessous de nos structures à l'intérieur du pays. Voilà pourquoi, vous devez l'avoir appris, bon, c'est publié sur les réseaux sociaux, lorsque nous allons dans les émissions, nous en parlons, et tout ça, nous sommes en perpétuel contact avec nos fédérations, la délégation, des délégations du Bureau national, rendre visite tout le temps à nos fédérations à l'intérieur du pays, même dans la capitale, dans les banlieues de la capitale et autres. Les fédérations travaillent, les fédérations tiennent. Elles sont toujours surdiées, ces fédérations-là ? Parce que vous avez plus d'une centaine, est-ce que je crois. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que la dernière tournée qui inaugure encore la remobilisation avec la délégation du Bureau national conduite par le président national a rencontré. Il y a près de trois, quatre délégations qui se sont déplacées à l'intérieur du pays jusque dans le nord pour rencontrer les structures et remobiliser. C'est vrai que la léthargie dont on a parlé, dû aux interditions, au coronavirus, à l'extrémisme violent et autres, qui sont, bon, je ne sais pas si c'est des excuses ou c'est des mentions avérées qui ont fait que, c'est vrai, les activités sont un peu rentrées en sourdine et autres. Aujourd'hui, il faut réveiller ces fédérations-là qui sont restées un peu en léthargie de ce fait-là et remettre tout le monde en ordre de bataille. Et c'est ce que nous, nous faisons depuis les deux ans dont vous parlez-là, n'ont pas été de tout repos pour l'AIN, c'est bien au contraire. Ok. Revenons sur les messages phares du président national dimanche dernier à Goé. Le premier message, c'est ne plus baisser les bras. Les militants restaient toujours debout pour la suite du combat. Surtout, vous les avez aussi appelés à aller massivement s'inscrire sur la liste rétourale au moment opportun. Pour certains, entre-temps, vous les avez dit de ne plus s'inscrire. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada